C'est une association, comme son nom l'indique, qui fédère les écrivains de Côte d'Ivoire. Elle est représentée ici par nous. Nous avons un bureau et nous avons une centaine, à peu près de 200 membres, des novelistes, des poètes, des dramaturges, des essayistes. En tout cas, toutes les personnes qui travaillent dans le domaine de l'écrit sont membres de cette association. Nous avons aussi des critiques, mais l'association des écrivains de Côte d'Ivoire est composée essentiellement de personnes qui travaillent aussi bien dans la fiction comme hors-fiction. Parce qu'un livre, c'est un double effort. En amont, un effort d'écriture et en aval, un effort de lecture. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a une bonne dynamique, il y a davantage de lecteurs et cela est une chose positive. Évidemment, il y a des zones d'ombre, il y a encore du chemin à parcourir, mais nous pensons avoir parcouru une part importante du chemin. C'est-à-dire que nous avons suscité des vocations. Il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent au livre et nous devons faire mieux. En ce qui concerne l'AEC, nous avons initié des ateliers d'écriture. On pourrait se demander, mais qu'est-ce qu'un atelier d'écriture a à voir avec la promotion de l'écriture ? Vous savez, toutes les questions de promotion sont des questions de recherche de qualité. Promouvoir, c'est d'abord offrir un produit de qualité. Je peux faire une publicité mensongère, mais le premier acte de promotion, le premier acte de publicité, c'est la quête de la qualité. Et donc, nous avons des ateliers d'écriture parce que nous voulons des écrivains qui soient mieux qualifiés. Alors, les anthologies de littérature réalisées sur les écrivains ivoiriens montrent que la thématique de l'amour est une thématique assez récurrente. On parle beaucoup d'amour, mais à partir de 1990, avec l'ouverture démocratique que nous avons connue, il y a eu une sorte de regain de la thématique sociale. Et donc, les questions politiques, les questions d'échange social sont revenus en écho. Donc, des questions liées à l'amour, mais des questions liées aussi à la vie politique, à l'engagement social, reviennent quand même assez constamment dans les écrits des Ivoiriens. Les thématiques sont les questions de liberté. Nous pouvons peut-être inviter, inciter les lecteurs à une quête de qualité, à aller plus profondément dans les textes, mais il faut retenir que les écrivains écrivent vraiment sur les thèmes qui les inspirent. Je disais à des amis que l'écriture, pour moi, est un produit de transpiration et d'inspiration. La transpiration comme métaphore de l'effort qu'on fait pour l'écrit, mais l'inspiration aussi comme, je dis, liberté de pouvoir s'exprimer sur les thématiques qui suscitent en nous une volonté d'écrit.